... qui entend l'événement et ses contenus. Très malheureusement, pour les plus souvent, ils n'ont cité que des témoins privilégiés. Monsieur le Président, un témoin privilégié dans le placement des témoins sur le groupe le plus léger. C'est celui-là qui vient dire qu'on m'a dit. C'est celui-là qui vient dire qu'il ne dit jamais qu'il a vu, il ne dit jamais qu'il a entendu. Des doctrinaires l'appellent même des témoins des gens dits, que vous ne l'avez pas déjà. Les autres personnalités, les anciens chocs militaires, même politiques, aucun d'eux ne figure parmi les témoins de faim. Et quand c'est comme ça, le juge repressif, le juge certain, le juge limpide, prend tout ce qui est dit artiste de simples renseignements parce que les déclarations qui sont faites agacent la conscience du juge. Je n'ai pas besoin de rappeler le nom. C'est un bloc. Le témoignage a été un témoignage léger. Personne n'était à côté de l'alentour du stade. Personne n'était à la porte pour constater l'événement, pour voir ceux qui étaient là, pour voir ce qu'ils étaient en train de faire. Du colonel Sano, en passant par les journalistes mandats sur le bain, c'était des témoins privilégiés. Pourquoi privilégiés, M. le Président ? Ce sont des témoins qui ont connu des rapports avec les accusés. Rapports à l'administratif, rapports politiques, rapports sociaux. Ce type de témoignage n'intéresse pas le juge repressif. C'est pourquoi, pour votre honneur, pour votre conscience, sur vous, doit être purement et simplement écarté de votre délibération. Vous l'avez vu ici, quand je prends le témoin de Madja Sidibé, c'était honteux, qui n'était pas présent sur le territoire national. Et il rapporte ce que le victime lui a dit. quel que soit ce qu'il le vendit, il n'est pas un témoin d'événement, il n'est pas un témoin de fait. Sa déposition ne peut rien nous apporter. Donc, c'est le premier type de preuve que les partis civils et le parquet nous ont apporté. M. le Président, les précieux associeurs, pour asseoir votre conviction, pour soutenir leurs prétentions, le parquet a apporté des éléments sonores, des éléments visuels. Tous ces éléments, c'est pour prouver sa pursuit, c'est pour prouver sa demande. Mais, les éléments sonores, M. le Président, les éléments visuels, en blanc, tous ont plaidé en faveur de nos clients. C'est pourquoi vous avez constaté leur intervention, ni les partis civils, ni le parquet, aucun d'eux n'a fait référence à ces éléments. Même les éléments qu'eux-mêmes ont apportés, ils savent, qu'ils plaident en leur défaiveur. Ils savent. et dans ce procès, M. le Président, quels sont les éléments, alors, sur lesquels vous devez asseoir votre conviction ? Parce que ce sont les deux, ce sont les deux groupes, les deux types de preuves qui ont dit de discuter ici, en application des dispositions de l'article 497. et il y a deux. Tout ce sont les deux. Et pour mon client, les éléments sonor et visuels ont constitué une lumière éclatante pour son innocence. Durant certains doctrinaires, c'est qu'une image, une image de fait, une image d'assaut, vaut mieux que 1 000 personnes. Ceux qui ont dit ce jour que pendant son entretien avec les leaders, que le premier Tegro a fait des gestes tendancieux, des gestes susceptibles d'être interprétés autrement. nous avons tous vu des vidéos. Mais c'est frottinément et c'est à juste titre que le parquet, les parties civiles qui ont l'obligation de vous connaître, n'ont pas fait cas à ces éléments visuels et aux éléments sonores. alors que ce sont eux qui les ont apportés. Les parties civiles également, je l'avais dit, la déclaration d'une partie civile est loin d'être une preuve. C'est pourquoi je me fais le plaisir de donner lecture à la disposition de l'article 490-10, sauf erreur, et la déclaration d'une partie à la disposition de l'article 490-10, Monsieur le Président, Lorsqu'une personne se constitue partie civile, sa déclaration cesse de bénéficier des privilèges réservés au témoignage. Et si le parquet, et si la partie civile, les deux types de preuves qu'ils ont apportées pour vous convaincre, pour quand vous prenez une décision contre vos clients, en termes de compte, ils sont sortis orphelins. Et, Monsieur le Président, en matière pénale, du début à la fin, c'est le jour de l'administration des preuves. Nos clients ici présents sont accusés des incriminations les plus graves. Mais voici le résultat que cela a donné. La montagne s'est accouchée d'une souris. Les conséquences juridiques sont éminentes. C'est pourquoi le législateur pénal a réduit le pouvoir du juge dans le cadre de l'analyse de son métier de condition et des dispositions légales, en insérant une disposition limitative, l'article 497, alinéa 2. C'est une négation systématique. Lorsque le législateur dit que le juge le peut, il n'y a aucune interprétation possible. Aucune interprétation possible. Les éminents confrères, reputables, les forces spéciales de Koné-Tébouro, M. Souvugi l'a dit hier, on s'attendait à ce que le parquet trace un autre chemin d'une aventure en dégule. C'est celui de tenter de ramener le tribunal, de tenter de ramener bonne la défense. En présentant une demande légère de requalification. Nous n'avons pas besoin de les suivre. Nous restons fidèles, jaloux de l'ordonnage de renvoi. Et, si par extraordinaire, si par extraordinaire, le tribunal accélère à une telle demande qui agresse frontalement notre souveraineté. La défense n'hésitera pas à réserver une réponse nucléaire. Les adeptes de la CPI seront étonnés. Ils n'ont qu'à lire l'article 25 du Stade d'Orum. Ils seront étonnés. Si le tribunal accédait à cette demande, obligatoirement ordonnait la revêtue des débats, parce que, c'est très élémentaire, l'accusé ne peut être condamné qu'on suit des faits lesquels il a été entendu. C'est extra-puissant. Chacun d'eux voudrait l'étendue de son pouvoir, la nature de son poste, de sa fonction, ce jour. On ne sait pas que ça arrive. Certainement, après la requalification en crime international, ils vont demander la requalification en crime de marivaux. Parce que, sur ce chemin, ils vont échouer. Ils vont échouer. Donc, M. le Président, au regard de l'article 497 et quelques, le parquet et les ministères publics, malgré les efforts, n'ont pas eu la chance de vous convaincre, de convaincre le peuple. La seule chose, la seule chose qu'ils ont pu faire, c'est de traumatiser nos compatriotes. parce que la liste des peines demandées, la lecture a été éloquement faite. La lecture a été éloquement faite par le procureur lui-même. Mais il a été très malin, sachant qu'il n'y a pas de prof, il réserve la partie la plus compliquée aux deux substituts, elle a partie la plus facilement lisible. Aujourd'hui, partout, on chante, vos clients sont condamnés. Ils ne sont pas condamnés. C'est une simple demande fallacieuse, fantaisiste, qui a été faite au tribunal. Et elle sera rejetée. Elle sera rejetée. On a fait un an, neuf mois sauf erreur. Si par hasard, le tribunal accélère, certainement, on fera dix ans. On fera dix ans. Nous avons devant nous des juges précis. Des juges précis. Donc, étant ce commissaire, M. le Président, si le parquet qui poursuit, principalement, si la partie civile qui poursuit assessoirement ne parvienne pas convaincre le juge, la conséquence est sans appel. Je veux constater l'innocence des personnes de votre personnalité qui sont renvoyées par devant vos tribunals. Et le législateur à travers l'article 544 du code de procédure pénale a été très clair et je donne l'actu. La disposition a été éloquement guidée par mes confrères. Si le tribunal estime que le fait poursuivi ne constitue aucune infraction à la loi pénale ou que le fait n'est pas établi ou qu'il n'est pas imputable ou prévenu, il renvoie celui-ci de faire la poursuite. Au regard de cette disposition de M. le Président, au regard des éléments du débat, au regard de l'absence totale de preuves, nous estimons au regard des éléments que nos clients sont innocents. Monsieur le Président, votre impune conviction, ça, c'est la loi. Je viens de donner une lecture d'une disposition textuelle. Votre impune conviction, qu'est-ce que l'impune conviction du juge ? Votre impune conviction a deux éléments, M. le Président, un élément subjectif et un élément objectif. Vous avez suivi ce débat plus ou plus ? Vous avez votre intime conviction qui revient à son sein les éléments résultats du débat. Discuter devant vous, pas signer dans un cabinet d'instruction, devant vous. Après le débat, le juge a déjà une conviction. Le juge pénal a déjà une conviction. deuxièmement, M. le Président, l'élément suffisait pour de l'intime de la conviction du juge, c'est vos appréciations par rapport aux personnalités assisprouvantes. Les résultats n'ont pas des incriminations supposées. Et quand c'est comme ça, si vous regardez à la droite, légalement, il n'y a pas d'infraction. Et même si vous estimez qu'il y a une infraction, vous constatez que les personnes qui sont poursuivies, les faits ne sont pas impétables. parce que, tout simplement, il y a eu deux mots de cause à effet. Le lien de causalité entre les efforts extérieurs qui pouvaient caractériser l'élément matériel de l'infraction est le résultat qui en découle. Oui, il y a des victimes. Il n'y a pas de débat. Mais celles qui sont accusées, est-ce que les efforts, les actes extérieurs, est-ce qu'ils ont posé un acte extérieur qui soit visible ou non ? Qui soit visible ou non ? Et si il y a contradiction, Monsieur le Président, il y a compétition, Monsieur le Président, entre votre intime condition et les éléments caissuels, la loi, Monsieur le Président, s'il y a compétition entre les deux, ça provoque ce qu'on appelle le doute. Le doute, Monsieur le Président, est, contrairement à la qualité du juge d'instruction, qui est un juge incertain, vous, vous êtes un juge certain. Et dès que le doute est provoqué par quelque élément que ce soit, la réponse qui est sans appel, M. le Président, c'est de réenvoyer les accusés de fin de la poursuite. Vous n'êtes pas un juge continué. vous êtes un juge positif. Vous êtes un juge positif. Vos décisions doivent avoir pour chose les éléments discutés contemporain. de la poursuite. C'est pourquoi, dans l'ensemble, vous écarterez comme anniversaire de vos consciences les suppositions, les affirmations gratuites, les remords injustifiés comme état anniversaire de vos consciences et, par conséquent, renvoyer les tous de faire la poursuite, y compris mon client. Pourquoi, M. le Président, vous devez renvoyer connaître le droit de faire la poursuite ? Vous devez poser un acte encourageant. Vous devez poser un acte encourageant. Vous devez sauver la Guinée. Vous devez sauver l'opinion nationale. Parce que, je l'avais dit, il est victime de l'ingratitude nationale. Il vise à partir de corriger. Il vise à partir de corriger. en nous restant fidèles aux éléments, en nous restant fidèles qu'à vos consciences, en nous restant fidèles qu'à vos convictions. Je ne l'avais annoncé, M. le Président, mes 31 confrères, la vos députés. Qui est ce monsieur ? On ne finira pas de dire on ne finira pas de dire quel est ce proficien en Guinée qui a reçu 41 statistiques internationaux. Qui ? Certainement, le Président de la République, parce que je vois des médailles alignées sur sa tenue. je n'ai pas encore eu la possibilité de le compter pour que ça atteigne 40 mais pour moi, c'est mon client. Ben Souf Ketan l'a dit, une patrie civile, qu'il y a deux Guinéens, la Guinée le doivent. sa formation technique est sans appel. Elle est sans appel. Ce n'est pas pour rien qu'on avait confié ce secteur compliqué, ce secteur stratégique, ce secteur dangereux. ce n'est pas pour rien. On avait créé un département. Le secrétariat général la lutte contre la drogue, les services spéciaux. Ça, n'importe qui, ne peut pas être là-bas parce que vous luttez contre les intérêts individuels et les gros intérêts d'ailleurs. Monsieur le président, il y a un collaborateur professionnel dans le secteur judiciaire, je ne dis pas son nom, ça m'a encore encouragé, à défendre ce monsieur et dit, neuf, vous êtes l'un des avocats du collecteur judiciaire ? Je dis oui. Je dis, mais vous savez que vous avez un boulot à faire ? Je dis, ah bon ? Vous savez qu'il a fatigué mes jambes ? Et c'est un exemple. C'est un exemple. Je ne me permettrai pas, comme la partie civile, d'aller à la supposition. Non. En affirmation, non. Mais c'est un exemple. Ça m'a encouragé. Il a lutté contre des milliards, contre des cartes, contre des intérêts. Ça ne pouvait pas rester gratuit. Depuis 2010, vous le savez très bien, vous avez été prévu que la cour d'appel. Il fallait s'attendre. C'est des services à risque. Il faut avoir une autre arme, l'arme morale. Être audacieux. Pensez à tes parents. à l'heure où ? C'est pourquoi ne soyez pas étonnés des déclarations. M. le Président, voici encore ce profissier. Parce que nous nous intéressons à cette personne parce que nous sommes devant le juge pénal. Nous ne sommes pas devant le juge civil. vous avez besoin de consommer notre client. De le connaître. De consommer notre client. Au-delà, au-delà de ces missions qui ont été largement exposées par mon 33 confrères M. le Quétain. Sur le plan national, il a l'espoir pour la Guinée. Il a été un espoir pour la Guinée. Ceux qui ne le savent pas, il a été un espoir pour la Guinée. Sa présence physique dans un catégorique à Conakry était une paix. Était une paix. M. le Président, M. le Président, ministre chargé des services spéciaux. On dit services spéciaux. Les anniversaires se limitent au crime ou bien la drogue parce que ça les intéresse beaucoup. Il y a beaucoup d'argent là-bas. On dit contre la drogue, crime organisé, services spéciaux. au-delà de ces missions régalières, M. le Président, ce monsieur a joué le rôle des imams et des pasteurs. Le rôle des imams et des pasteurs, si nous prenons, M. le Président, M. les Associeurs, un guillard forestier, dès que vous quittez, qu'est-ce que vous ? La guillard forestière, la géographie administrative a changé un peu. Commence, la préfète, qu'est-ce que vous ? Vous dites, M. le Président, vous êtes sur vous. Toutes les crises que vous pouvez imaginer, crises que même, depuis 2010, 2013, lui et le colonel Puvi étaient les envoyés pour calmer la situation. Voici des missions sociales qui n'ont rien à voir avec les missions de crime. Ces rangs ont été jouées, mais si, pas seulement en 19ème, M. le Président, je prends la basse-côte regardez encore une autre mission qui n'a rien à voir avec ces ministères régaliennes. Ça prouve, ça atteste le dégré de patriotisme. La grève des étudiants de bouquet dans le consul normal, ça ne regarde pas les services spéciaux. Ça ne regarde que le ministère d'enseignement supérieur. les occupés locales, y compris centrales, personne n'a pu calmer. Il a fallu que ce monsieur se présente devant les étudiants. Dieu vous a envoyé un don, il veut dire non, nous voulons la galère. Oui, M. le Président, nous sommes en train de juger un dossier où il y a eu, selon la partie civile de le parquet, 150 morts. même si eux-mêmes, personne n'a eu la capacité de prouver parce que nous sommes devant le juge de le principe. Mon problème, c'est là-bas, la précision, la concision. Imaginez, M. le Président, en 2013, en forêt, il y a eu 350 morts s'il faut juger les procès en tenant compte de nombre de victimes. 354 morts, deux fois plus que le résultat prétendument attesté ici. 357, 350 morts. Dans plusieurs villes de la forêt, à Coyama, à Coyama, dans Massantin, plusieurs mots. C'est pour vous dire, M. le Président, quel est l'esprit, le souci qui a prévalu pour organiser un pensier en plus 150 morts. C'est ça. Il faut prendre note. nous avons un petit pays naturellement enduré. Nous avons un diplôme de déjeuner. Les esprits se savent dits. Mais le Guinéen est naturellement patriote. Ressaisissant. Les événements douloureux, M. le Président, ils sont nombreux. nous avons des compatriotes qui créent au procès de Cambaro. M. le Président, nous avons des compatriotes qui créent aux événements de 1985. M. le Président, nous avons des compatriotes en 2007, où il y a eu 200 morts au port, ou novembre. Puisque le résultat qu'on prétend dans ce procès, M. le Président, voici des événements douloureux que notre petit pays a connu, qui ne vaut même pas la préfecture de la Sine, une préfecture chinoise. oui, mais pourquoi ce procès de 150 ? Pourquoi ? Oui, M. le Président, chaque période a ses acteurs, chaque période a sa philosophie, chaque période a sa politique. Ce n'est pas parce que le nombre est élevé. nous venons de vous donner une liste où le nombre de victimes soit élevé. Ce n'est pas ça. C'est pour avoir un exemple témoin de procès. Ce procès est un procès témoin. Dans l'histoire de notre nation, c'est un procès témoin. Et quand c'est comme ça, j'ai été supprimé la petite pêlée du gouvernement animée par le ministre de la Justice et les différents parquetiers. Nous avons été supprimés. le parquet qui s'est battu pour la requalification en droit national, c'est le même parquet qui se bat aujourd'hui pour une autre qualification. Qu'est-ce qui s'est passé à Dixil ? Qu'est-ce qui s'est passé là-bas ? Nous avons besoin d'informations. Qu'est-ce qui s'est passé entre les tenants du parquet d'hier et ceux d'aujourd'hui ? Qu'est-ce qui s'est passé alors qu'il y a le principe d'indivisibilité du parquet ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Parce que la petite pénale du gouvernement du président de la République c'est un militaire. C'est d'avoir un procès témoin. Avoir un procès témoin. Ce procès témoin permettra à nos compatriotes de tout bon confondu d'aller à la réconciliation nationale parce que nous sommes obligés de vivre ensemble. Nous avons le pays voisin, la Côte d'Ivoire, un seul événement avec 3 000 et quelques morts. 3 000 et quelques morts. Un seul événement, M. le Président, qui est plus que la somme des victimes. Je peux me permettre de tous les événements que la Guinée a connu de 58 ans a jour. Je peux me permettre un seul événement. Mais ce beau pays, aujourd'hui, sont dans la réconciliation nationale. Tous ceux qui avaient fait sont revenus. Ceux qui étaient poursuivis devant les instances judiciaires et internationales ont regagné le pays pour participer au développement. Et nous, nous avons prouvé, demandé et prouvé que nous pouvons organiser ce procès. Et c'est les Guinéens qui jugent les Guinéens. C'est une famille. Nous avons des relations. Nous consultons un tissu humain, un tissu social, une ligne sociale, pas deux. Je ne sais pas s'il n'y a pas de point de communication entre le département de la justice qui a la charge de l'exécution de la politique pénale du gouvernement et le pacte de Dixine. Il y a un problème. Je me porte médiateur, mais je veux que les informations soient mises à ma disposition. Ça ne va pas du tout. Oui, monsieur le président, je veux me limiter sur la personnalité de Kouné Tébourou. Pas parce que c'est mon client. C'est la parole du back-up. Aujourd'hui, sinonnez les cafés, les quartiers. Ils vous diront qu'on ne voit plus les PICOP des services précieux. Les gens sont plus fous maintenant, ils suivent le procès. La présence d'un PICOP était synonyme de paix. Donc, monsieur le président, mes confrères tranchés l'avaient dit, l'absence de preuves contre les accusés, la décision est connue d'affaires. Devant un juge pénal, la décision est connue d'avance. Consciagieusement, légalement, la décision est connue d'avance. Pourquoi ? Parce que, tout simplement, la qualité de preuves provoque la nature de la décision. La qualité de preuves discuter provoque la nature de la décision à venir. Donc, monsieur le président, monsieur le président, monsieur le président, monsieur le président, le président, monsieur 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 le président, Lorsque, M. le Président, vous serez dans votre forêt sacrée les quatre murs qui vous recevront, vous serez trois personnes. Assis, M. le Président, vous aurez à votre disposition trois éléments. Un élément matériel, les primitifs, qui ont servi de notes. Deuxièmement, un élément subjectif, vos intimes convictions. Troisièmement, les éléments qui ont été débattus ici, M. le Président. Après votre tour, M. le Président, vous avez à côté de vous dire. Il est là. Je voudrais prier pour qu'il vous guide. Il vous accompagne. Vous êtes des humains. Comme nous. Détenteurs des humains. Détenteurs des relations humaines. Parce que nous l'avons dit quand même. Vous vous connaissez entre vous en tant que magistrats. la gestion de ce procès. Mais chacun a en lui ses propres humeurs. Chacun a en lui ses propres humeurs, ses propres relations. Je voudrais vous souhaiter plein succès. Plein succès. Pleine santé. Nous sommes en matière criminelle. Vous vous poserez obligatoirement des questions concernant chaque accusé. La délibération en matière criminelle. La délibération collégiale. Vous vous poserez obligatoirement des questions. Ces questions peuvent être. Ces questions sont géographiques. Elles sont morales. Elles sont juridiques. En ce qui concerne Kone Moussatiburo Kamara, je pense que vous vous demanderez est-ce qu'il a été hostile. Vous le ferez par système de vote. Je vous souhaite plein succès. Pour chaque élément d'infraction, M. le Président, vous vous demanderez les preuves apportées par le plus souvent que vous demandez. Je vous demanderez la partie civile. Je suis convaincu que le tout-puissant va vous guider. parce que, à son égard, la réponse est sans appel. Pas de prouves. Oui, il était là. Vous vous proposerez également la question relative au rôle qu'il a eu à jouer. Sur ce élément, M. le Président, vous vous refererez aux interventions des personnes concernées. Sur l'intervention des personnes concernées. Et en vous référant aux interventions des personnes concernées, M. le Président, vous vous intéressez, vous vous intéresserez à la personnalité de chaque personne. La crédibilité humaine, parce que vous êtes juge pénal. La crédibilité des personnes, la crédibilité des témoins, que je viens de dire, tous témoins priviligés. C'est le type de témoignage le plus léger que le juge ne s'intéresse même pas. On m'a dit, on m'a dit. Il n'a rien vu, il n'a rien entendu, lui-même, pendant que l'événement se déroulait. Oui, M. le Président. Sur la personnalité du colonel, M. le Président, la question est sans la peine. Nous vivons tous en Guinée. Si c'est une personne crédible, les informations que chacun de vous dispose et ceux que la défense a mis à votre disposition, je suis su, vous aideront à une réponse positive. Et en fin de compte, M. le Président, nos votes que vous allez faire parce que vous constituez un nombre impair, ce n'est pas pour rien. Oui, il y a ce qu'on appelle la majorité négative et la majorité positive. En décidant, en décidant, je vous exhorte chacun de vous à prendre 10 minutes pour fermer ses yeux. 10 minutes pour fermer ses yeux. Et lorsque vous fermez vos yeux, M. le Président, avant de les ouvrir, chacun de vous pensera à la tombe le jour, l'heure, la minute pendant laquelle la personne n'a aucune possibilité de parler. Elle ne peut pas célébrer ses anniversaire. Elle ne peut pas s'amener. Elle ne peut pas manger. Désormais, elle est attacée comme un fagot de bois, ce jour, M. le Président. Les 10 minutes consacrés à la fermeture, c'est pour regarder la qualité de tombe. Vous serez seul et en armes, M. le Président, ni les maisons, ni le chèque bancaire, ni le micro. Ceux, les actes positifs que vous avez posés pendant votre saison, dans ce lien d'ambition, dans ce lien d'ingratitude, ce sont ces actes qui vous accompagneront, qui serviront de lumière. C'est pourquoi les 10 minutes consacrés à cet exercice moral, c'est pour penser à vous, à vous, rien qu'à vous. En vous, en vous, après la fin de ces plaidoires et réquisitions, M. le Président, le monde d'ambition, le monde de l'ingratitude, le monde de mensonge, le monde humain, on vous rendra des outils. Voici la complexité du rôle du magistrat. On vous rendra visite. On vous appellera à mon confrère de la vie tout à l'heure. Prenez vos premiers souvenirs, vos premiers anniversaires, l'anniversaire de votre tombe, l'anniversaire de votre conscience, l'anniversaire de votre paradis. La première personne, la première personne à vous appeler, la première personne à prendre contact, de poser un acte négatif à l'entente de ses pairs de famille, à l'entente de ses groupes de personnalités. La première personne à vous appeler, à venir vous voir, est l'ennemi et l'adversaire de votre paradis. Il est difficile d'être juge. On peut être magistrat, c'est un juge. Il est difficile d'être juge. Oui, M. le Président. Et c'est pourquoi l'Eslatron n'a pas donné vous aider. C'est chelou. On ne possède pas la question criminelle. Après le débat, on renvoie une semaine et on renvoie deux semaines. Parce qu'on ne veut pas bien travailler. Les prévoiries et les réquisitions, M. le Président, constituent des pièces en maquillage pénal. Les prévoiries et les réquisitions, constituent des pièces. Et avec les pièces et le juge, il y a un point de confidentialité. Il y a un point. S'il se prend un grand coup par l'effet du délai de la date, si le juge n'est pas guidé par le tout-puissant, il subit le point de la nature humaine. Oui, M. le Président, je ne saurais déposer mon intervention. Sans vous souhaiter de plein succès, je l'avais dit. Vous avez jugé le procès, le plus grand procès de l'histoire de notre pays. Et on attend de vous la plus grande décision de l'histoire de notre pays. Vous pouvez rendre une décision transitionnelle. En le faisant, vous n'avez de compte à rendre à personne. C'est à vous-même le tout-puissant. Techniquement, questionnellement, vous acquitterez tous les accusés. Et en le faisant, vous provoquez l'effet dans les familles, dans les villages, dans les régions. Et malgré le cratère orphelin de la patrie civile, qui n'a pas pu prouver le préjudice subi par les victimes. Conformément à l'article 498, la justification du préjudice subit, ils le savent. Ils savent, on ne vant pas. Malgré qu'il y a une défaillance notoire de cette épreuve, nous avons quand même, nous savons quand même que nos compatriotes, c'est-à-dire nos compatriotes objectifs. Vous apprécierez, conformément à vos convictions, les sommes. Vous apprécierez à nos justes valeurs, pour que certains nos compatriotes, nos mamans, nos soeurs, elles aussi, les victimes, puissent rentrer à la maison. Fiers. Je dis bien fiers. Et comme ça, vous verriez rester fidèles à la balance, en équilibre, M. le Président, la décision traditionnelle. Vous pouvez constater, conformément aux pièces du dossier, qu'il y a eu des victimes, qu'il y a eu des préjudices et alloués en conséquence, en toute honnêteté, de dommages et intérêts. En le faisant, M. le Président, le service que vous allez rendre, vous et vos associeurs, vous les auriez rendus, un, pour vous-mêmes. Pour vous-mêmes. Parce que vous soyez victorieux. Vous soyez victorieux. Le juge peut condamner et soit-il perdant. Il peut condamner, soit-il perdant. Lorsque, eux-mêmes, ils se reprochent conscientiellement de quelque chose, devant les humains, mais devant Dieu le perdant. Et en rendant une décision traditionnelle, vous serez les premiers à être victorieux. Les accusés, soit-ils seront fiers. Les foutus, celles qui répondent aux normes, aux critères, aux critères légaux. Monsieur le Président, en le faisant, vous êtes déjà rentrés dans l'histoire. En organisant, en jugeant Boumence, le plus grand procès de l'histoire de la Guinée. Vous êtes déjà rentrés, mais vous devez sortir grands. Vous devez sortir grands. Vos collaborateurs proches à M. le Parquetier, nous sommes tous des demandeurs de justice. Au contraire de la partie civile, nous sommes tous des demandeurs de justice. Notre rôle, on le sait, c'est d'aider les juges à s'en sortir avec des éléments tangents, en harmonie avec nos consciences. Je voudrais également vous remercier. L'incoupage, vos coudois du douloureux, vos disponibilités. Les concours de la partie civile, malgré corpulaires de preuves, vous avez quand même souhaité votre partition. Le concours de la défense et à sa tête, le bonbon. Nous avons été aux côtés de vous pour apprendre à écrire, pour apprendre à noter. avec les joueurs qu'on peut imaginer. Nous vous demandons correction. M. le Président, J'ai été ici pour plaider en faveur de l'Ontegro. C'est pour ce mot, je voudrais vous remercier et déposer le micro. M. le Président. Merci. On va continuer avec M. Moussa Dalis-Kamara. Le tribunal en a décidé parce que dans les rentes, ce conseil, il y a un ancien bâtonnier de l'ordre des avocats. On le fera demain pour rejoindre le box. Merci. Le tribunal renvoie cette affaire au 5 juin 2024 pour la suite des plaidoiries. L'audience est levée. Sous-titrage ST' 501